Le lac de Benmal Nous avons retrouvé Dego et sa famille pour concrétiser le travail commencé deux ans en arrière. Regarde les bipères, regarde les bipères. Ouais, monte encore. Jusqu'à l'autre là-bas qui est dégagé. Petit papa aux grillades, les autres charmoins, mais c'est normal. Sinon, ce n'est pas le team. Nous sommes là pour réaliser un rêve, mais nous n'oublions pas nos valeurs, ni l'apéro. Ah merde, j'ai oublié le casse. Je remercie tous les membres du CIMBAS sur le Prité vert. Je remercie Pascal et Péguy de leur investissement à nos côtés qui nous ont permis de mener à terme ce projet. Je vous remercie d'être là, de nous avoir fait confiance. Le samedi matin, les gars du team sont inquiets. Le ciel est chargé et menaçant. Ils descendent sur le lac, assez tôt, pour réserver un des postes handicapés. Et profiteront ensuite pour lancer quelques coups de ligne. Ber sortira la première truite de la matinée. Sous l'œil, un brème au cœur de notre pilote de drone Passepartout. Je vais me mettre à l'eau, quoi. Putain, magnifique, hein. Beau poisson, Bernard. C'est ça. Putain, je vais me foutre à l'eau avec ces conneries. C'est une fariou. Eh bien, elle est magnifique. Verne vers 30, c'est un grand moment pour le team. Envoyant des beaux sur le chemin en compagnie de Daniel et Annick, ses parents. Sans oublier sa sœur Péguy et son beau-frère Pascal. Une grande émotion envahit les poitrines des membres du team. C'est pour nous l'aboutissement du projet. Et nous avons une pensée pour ceux qui n'ont pu être là. Mais qui ont oeuvré à la réalisation d'un sourire pour Déborah. T'en vas, le beau-frère ? T'en vas, le beau-frère ? Les fuit bleus sur les fuit bleus. Alors le sourire pour Déborah, il faut le faire. Il est un sourire. Il est un sourire, le beau-frère. Eh bien, c'est parti. Pascal, il a fallu combien de temps pour le réaliser, ce montage ? Eh bien, à peu près, sur trois mois, mais après, ce n'était pas tous les jours. Il a fallu plusieurs essais, on va dire. Plusieurs essais, oui. Voilà, c'est ça. Il a fallu réfléchir. Plusieurs willingly. Plusieurs essais. Plusieurs essais. Sous-titrage ST' 501 Longue et latente, nous espérons tous voir le dos de Débault plonger, mais les truites ne sont pas coopératives. Alors Passepartout s'occupe comme il peut. Il attaque Coco, notre superintendante du week-end, et puis l'atteigne. Sous-titrage ST' 501 Et on a été heureux de faire ce projet pour toi. On a déjà été heureux de faire ce projet pour toi. Et on espère que tu passeras un super week-end et que tu le garderas en souvenir très très longtemps. Oui, je vais jouer. Nous, ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est un rêve où que ça sort depuis X temps. Et ce rêve, il se réveille sur la gauche. Les deux sœurs ensemble, c'est génial. Les deux sœurs ensemble, c'est son voisir fracaré. Donc c'est vraiment idéal. On se fait très très bien. Il y a deux ans, quand Peggy vous en a parlé de ce projet, vous y avez cru à fond ? Au début, on était un peu sceptiques, puis on l'a vu en fin de mesure. Mais bon, après, c'est vrai que depuis, ça s'est mis en place. Il y a plein de choses qui ont été mises en place. Oui, on a vu ça, voilà, il passe calme, c'est ça. Il y a eu l'avancé de Cédé, le voyage que vous avez fait en Corse, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'après, on a vraiment adhéré au projet. Il faut qu'il y ait un sourire, il faut les voir. Il faut les voir, il faut les voir, il y a un cœur à nous, les épouses. Oui, c'est très clair. On n'en dit pas plus. C'est génial. Puis soudain, on entend, poisson. Débo a travaillé avec le client de son centre pendant des heures pour réussir à moliner. Quand cette truite a mordu, c'est aussi le fruit de son travail qui est récompensé. Oui, il y en a une. Oui, il y en a une. Hop là. Mets le pression. Oui. 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 Regarde ça. Bravo, Déborah. Merci beaucoup, Maman. Regarde ça. Il y a un bonnet qui se fait. Hop. Il y a un bonnet qui se fait. On lui fait le petit bisou. Ah oui. Voilà, le bisou. Je ne sais pas si je la prends. Allez, on va la relâcher. Il n'y a pas de souci. Allez, on est parti. Super, ma belle. Merci beaucoup, Maman. C'est bien, ça. C'est bien. Ouais, moi, c'est vrai. Merci beaucoup, Maman. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Maman. Bravo. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. T'es contente de te voir ? Bah, largement, oui. Une route ? Je suis super content. Ouais, ouais. Bah oui, puis c'est pas heureux toi aussi. C'est bien. Bah, largement, oui. Puis de se faire avec grand feu, c'est super. On est heureux. Le pari est gagné. Nous pouvons relâcher la pression. Du coup, madame la présidente, c'est ça, faire quelques lancers. Et le petit Maël sera en compagnie de son papa, sa première truite. Il est temps de remonter au gîte. Apéro, grillade et repos pour des beaux. Elle ne redescendra pas sur le lac l'après-midi. Reprenant des forces pour le dimanche matin. La légende raconte qu'il y a très longtemps vivait cachée au lac de Bête-Mâle, une méchante sorcière. Tous les jours, elle faisait des misères aux habitants du village. Un jour, de colère, les Bête-Mâlais montèrent vers le col de la Corre avec leur fourche pour se débarrasser d'elle. Prise au péage, elle sauta dans le lac, jurant qu'elle ne disparaîtrait jamais. Depuis, sa robe bleu-verre est restée au fond et a donné ses reflets si particuliers et magnifiques au lac de Bête-Mâle. Toujours sous le regard chambreur de Passepartout, l'Athènes fera une jolie truite avant que Passepartout lui-même en sorte quelques-unes. Ne la traite pas, ne la traite pas. Elle était plus jolie, hein ? Putain, ça c'est nul, là. Qu'est-ce que tu ramènes, quoi ? On dirait une sardine. Ramènes-moi là. Tu ne peux pas, les mecs. La ramènes. Si, 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 elle est jolie. Putain, mais c'est un monstre, quoi. Attends, attends, attends. Ramènes là. Ramènes là. Ramènes là. Ramènes là. Sous-titrage ST' 501 Le président lui choisit la pêche en famille avec ses deux enfants Même pour les truites de ce lac qui sont issues à 95% de la lovinage, les gars du team éprouvent le même respect Et toutes celles qui ne saignent pas, qui n'ont subi aucun mal, repartent dans les eaux émeraudes En ce dimanche matin, les conditions météo ne sont pas favorables du tout Le brouillard est présent En attendant quelques mots avec les deux frères du team Très très bien, un lac capricieux comme d'habitude Pas trop de poissons mais bon, on fait avec, c'est le principal Le week-end Déborah est fait Déborah a attrapé sa truite, c'est impeccable Comme disait mon frère, le week-end Déborah s'est bien déroulé Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'au bout Donc, très bon week-end, à renouveler Fassepartout sortira et remettra à l'eau un joli saumon Et comme par magie, nous voulions apparaître le soleil Lorsque des beaux rejoignent le lac Sous-titrage ST' 501 On voit ici des beaux moulinets Ne croyez pas que ce geste est facile pour elle Sa volonté et son travail lui ont permis de le faire C'est juste une leçon pour nous De courage, de volonté qu'elle nous offre Mais aussi un message d'espoir pour les personnes handicapées et leur famille Parfois, l'être humain est capable de renverser la montagne Et de vaincre les difficultés Sur ces magnifiques images de Passepartout On voit ici une truite à bondir de l'eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout effort méritait d'être récompensé Et Prodégo, c'est une jolie arc-en-ciel Qui lui offre un joli combat Un peu plus dur, certes, que la veille Sous le regard admiratif de tous Et notamment du vice-président de la PPMA des riverains du Balami Olivier Zéco Que nous remercions ainsi que son équipe Pour leur accueil et leur aide durant ce week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est temps de faire la photo souvenir Et de ranger ces deux jours magnifiques Dans le livre d'or de notre petite association Parfait ! Parfait ! Un sourire pour nos boras ! Un sourire pour nos boras ! Un sourire pour nos boras ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! To be alive Take a look behind yourself Make a step that just cannot be wrong Set yourself not to feel anything And you'll smash your heart like a stone And you're gone Away Leaving sheets of your poems of rain You had never felt so afraid On a transatlantic plane Like a child been waiting for surprise And now I'm afraid to open up your eyes Now it's time to fall away The limits of this night To feel alive To be alive To be alive The limits of this night To be alive And now it's time to love And now it's time to go